Hello vous ! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Il y a un peu de ciel bleu, je vous fais un pont météo chaque samedi maintenant, c'est le deal ok ? Il y a un peu de ciel bleu à Grenoble, ça fait 3 jours qu'il flotte non-stop, je s'avoue, voilà. Je suis éclairée par la lumière du jour, ça me met de bonne humeur. Ça se voit un peu que je suis fatiguée. En vrai j'ai bien dormi cette nuit donc ça va aller vers le mieux, hein. J'ai une chanson dans la tête, je vais vous la chanter. Je fais un pari avec moi-même, je pense que vous êtes 1,5% de la commune à connaître. Voilà, vous me direz en commentaire. Allo papa Tango Charlie, allo papa Tango Charlie, répondez nous, vous cherchons. Voilà, et après il répond et puis il y a un dialogue etc, il est dans le triangle des Bermudes. Si vous connaissez ça, je l'ai en tête, je sais pas pourquoi, c'était une chanson que ma mère elle écoutait vachement quand j'étais petite. Oui on s'en fout, ça a rien à voir avec la vidéo mais j'ai envie de partager ça. Et du coup voilà, je l'ai dans la tête et elle sort pas et voilà. Donc si jamais, comme ça ceux qui connaissent vous l'aurez aussi. Si vous connaissez pas, je pense qu'en cherchant sur Youtube, allo papa Tango Charlie, vous tombez dessus. Sachez que c'est pas une perle musicale mais c'est rigolo. Voilà, j'ai fait ma parenthèse de départ, allons-y let's go, retrouvons Henri, Leila et tous les autres patacouèques de cette histoire. La tête dans mon ordinateur pour travailler sur mon blog, je n'entends mon téléphone vibrer qu'au dernier moment. Faut le mettre en sonnerie ma cocotte, faut le mettre en sonnerie. J'ai un ticket mais je crois que je suis dans la même tenue que dans la dernière vidéo que j'ai sortie, alors qu'il y a 4 jours d'écart. Mais est-ce que je l'ai lavé entre temps et je l'ai remise ? Non mais pas que vous pensiez genre ah là là Thibou, non tu vois je les lave mais bref, on s'en fout. C'est un appel de maman, je décroche vite avant de rater l'appel. Deux fois appel en deux phrases, répétition. Allo, maman ? Ma chérie, comment vas-tu ? Euh, ça va, prête pour demain ? Ah bah oui, parce qu'il va y avoir la rencontre parentale. Justement, je t'appelais pour ça. Oula, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Si ça se trouve, elle veut juste savoir si personne n'est allergique aux cacahuètes. Mais si ça se trouve, elle est angoissée. Tu es sûre que les parents d'Henri aiment manger tout ? Peut-être vont-ils aimer une cuisine bien plus raffinée ? Et voilà ! Mais je savais. En même temps, il y a beaucoup de gens allergiques aux cacahuètes. J'adore dire cacahuètes. Non mais c'est vrai, cacahuètes, en même temps c'est pas bon les cacahuètes. Moi j'aime pas ça. J'adore dire cacahuètes par contre. Mais là, je trouve ça dégueulasse. Tout ce qui est des trucs comme ça à l'apéro, à chaque fois que je suis emmettée chez des gens, que je vois qu'il y a ça à l'apéro, dans ma tête, il y a... Euh, non ! Alors que je rêve de chips ou de petits toasts, ouais, parce que je suis une bourgeoise. Mais non, les cacahuètes, je soupire. Maman, ne t'inquiète pas. Eh bien, c'est quand même la première fois qu'on reçoit la famille de ton petit ami. Je veux que tout se passe bien. Il n'y a pas de raison. La connaissant, elle doit se mettre une grande pression. Papa ne lui dit sûrement rien, mais il n'en pense pas moins. Je pense alors aux parents d'Henri qui vont devoir révéler la double vie de leur fils et qui ont pour le coup bien plus de raisons de stresser. Elle continue avec ses questions, alors j'essaie d'y répondre du mieux que je le peux, en la rassurant. J'essaie de lui expliquer que, en gros, les parents d'Henri sont super cools et qu'on ne reçoit pas la reine d'Angleterre non plus. Nous raccrochons. On tape à ma porte et Jasmine entre. C'était ta mère ? Je t'entendais depuis le couloir. Oui, désolée si je t'ai dérangée. Mais non ! Elle est en panique pour demain ? Je soupire une fois de plus. J'appréhende un peu, mais je n'ose pas lui dire. Ni à Henri, d'ailleurs. Je pense qu'il dramatise assez de son côté. Pourquoi tout le monde dramatise ? Genre, ça va, non ? Je sais pas. À chaque fois qu'il a révélé son secret, il a toujours eu droit à des réactions tellement différentes. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Ah oui, pour ça, oui. Oh, tu parles. Ça se passera bien, tu verras. Je pense aussi. Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe mal dans le jeu, de toute façon ? À mon avis, ce qui va le plus les inquiéter, c'est mon voyage aux Etats-Unis. Ils vont minimiser leur inquiétude, mais je les connais suffisamment. Hum. Oui, et puis, ce sont des parents, après tout. Mon ami s'installe sur mon lit et je la rejoins en quittant mon ordinateur. Regarde, tu en penses quoi ? Elle me tend ce qu'elle vient de confectionner. Je reconnais de suite le col de la veste pour Jay. Mais c'est top ! Jean-Charles a tenu à ce que ce soit moi qui le fasse. Hum. Il a pas une équipe pour le faire ? Si, mais c'est important pour lui que je m'occupe moi-même de ce genre de finition. Je suis encore en apprentissage, mine de rien. D'accord, je comprends. Qui est Jean-Charles ? J.C. J.C. pour les intimes. Qui est J.C ? On ne sait pas ? C'est vraiment un amour de styliste. Ah, c'est donc un des gars qui bosse avec Henri. Je te l'avais dit. Jean-Charles a adoré Jasmine et ses croquis. Il a pris mon ami sous son aile pour planifier et organiser avec nous la confection de la tenue qu'elle avait dessinée. Quand j'y repense, j'étais tellement stressée de rencontrer l'équipe des stylistes d'Henri. Et bien sûr, ils l'ont tous accueillie à bras ouverts ! Bah bien entendu. Heureusement que tu étais avec moi. Il faut dire aussi que lors de son entretien, elle avait en face d'elle des personnes ravies de participer à la création d'une tenue conçue par une nouvelle styliste. Bah, c'est logique. C'est tout à fait logique, bien sûr. Des gens qui sont en poste et qui ont fait des études hyper longues sont ravis de voir quelqu'un qui pop de n'importe où pour pondre une tenue qui remplace une sur laquelle il bosse depuis des mois. Il n'y a pas une personne qui pourrait mal réagir face à ça. Jay leur avait fait part de son enthousiasme. Enthousiasme communicatif. J'ai été présente le plus possible. Je les ai accompagnés pour leur commande de tissu. C'est moi qui avais été chargée de signer les devis et les factures à la place d'Antoine. Je ne te remercierai jamais assez de ton soutien. Et surtout, je dois dire que j'ai été impressionnée de la manière dont tu as tout supervisé. Je ne t'avais jamais vu si pro et organisé. Enfin, je sais que tu l'es au café, mais là, c'était différent. Je comprends mieux pourquoi Henri et son père ont tellement insisté pour que tu partes avec eux. Oh, je pense qu'elle se démerde bien. Je pense qu'elle se démerde bien. Et la jeunesse est une aide pour l'exploiter aussi un petit peu, je pense. Non, mais on ne va pas se mytho. Le fait qu'elle soit liée à son gars et qu'elle soit jeune et motivée, elle ne va pas compter ses heures. C'est d'ailleurs un truc que j'ai pu constater à un moment où j'ai été invitée dans une boîte de journalisme, si on peut dire ça comme ça, pour écrire un truc vite fait. Enfin, je ne suis pas restée longtemps. Ce n'était pas en tant que boulot, juste pour participer à un truc une après-midi. Et quand je voyais comment les meufs étaient traitées, les conditions de travail, et à quel point elles étaient en mode, ouais, mais nous, tu vois, on est traitées comme ça, parce que voilà, oh là là, aujourd'hui j'ai fait 5h, 22h, demain je commence à 6h, il faut que je me couche tôt. Et en fait, elles se sont tellement entraînées là-dedans, en mode vortex, tu sais, de genre se tirer dans les pattes les unes des autres, pas laisser... Parce que si elle ne bosse pas, c'est une autre qui va prendre l'article. Enfin, c'est que des bails comme ça, et j'ai trouvé ça hyper toxique. Ah, je n'aurais jamais pu bosser là-dedans, moi. Donc, forcément, quand tu es jeune et motivée, c'est un critère en plus pour pouvoir te manipuler un peu. Je ne pense pas qu'Antoine le fasse, hein. Pas consciemment, en tout cas, mais elle ne va pas compter ses heures. Elle ne va pas compter ses heures, c'est évident. Alors qu'il faut les compter, parce que la vie à côté, c'est bien aussi quand même. Tu te trompes. Pour t'avoir vu dans le vif du sujet, je te lui confirme que tu as tout ce qu'il faut. Je suis soulagée de l'entendre. En tout cas, la tenue sera prête dans les temps. J'ai hâte de voir le résultat final. Moi aussi. Tu ne vois plus trop Henri avec tout ça. Non, je le croise quand je travaille avec Antoine, mais ce n'est pas comme si on pouvait partager de réels moments ensemble. C'est vrai que l'année dernière, au lycée, j'avais l'habitude de le voir tous les jours. Mais bon, on a tous les deux des vies très remplies. Hum... Il me manque, c'est certain. Mais ça ira mieux une fois sa tournée terminée. J'acquiesse. Oui, mais il sera toujours bien débordé par son travail. Une fois sa tournée finie, il va essayer d'envoyer son manuscrit à des maisons d'édition. Et sa fac, il a une fac, non ? Je... je ne sais pas, hein, mais... Tu veux dire, le livre qu'il t'a offert à Noël ? Oui. Je l'avais un peu oublié. Il faut dire qu'il fait tellement de choses en même temps que j'ai parfois du mal à suivre. Mais bien sûr, bien sûr. Et bien sûr, il va être édité, ça va être un succès incroyable. Ah ! Et toi, comment ça se passe avec Clément ? Je ne l'ai pas trop vu dernièrement. Nous non plus ! On s'est fait la remarque, on l'a croisé du coup au match de basket, mais sinon Clément, c'est la disparition, non ? Lui non plus, il ne chôme pas. En ce moment, il a beaucoup d'entraînement et il est vite fatigué. C'est pour ça qu'il ne vient plus autant à l'appart. Mais bon, avec la création de la team de Jay, je suis à l'atelier presque tous les soirs pour qu'on finisse dans les temps. Ouais, je vois. Décidément, c'est la période de rush pour tout le monde en ce moment. C'est ça. Il me manque aussi, tu sais. On s'aime toujours aussi fort. Les choses sont devenues tellement plus limpides maintenant. Maintenant qu'on a baisé ! J'ai peut-être mis un peu de temps à me dé... Vraiment. Vraiment. Bon, je vais lire cette phrase, mais je ne la prouve pas. J'ai peut-être mis un peu de temps à me décoincer, mais dorénavant, je suis bien plus à l'écoute de moi, de lui, de nous. Ouais, donc vous baiser. Non, mais c'est pas... Alors, attends, on va faire un point très simple. Parce que là, non, mais parce que là, je prends sur moi, je prends sur moi. Mais à un moment, il faut bien que... Voilà. Ne pas vouloir faire l'amour. Ne pas vouloir pratiquer quelconque activité sexuelle même. On va généraliser. Parce que même si les préliminaires ne sont pas abordés dans le jeûne, la masturbation, je vais l'étendre. Ne fais pas de vous des gens coincés. Voilà. C'est débile comme mot. C'est débile. Comme chaud du cul d'ailleurs. Tout est débile. En fait, dès qu'on classifie les gens par le sexe, c'est débile. Vous n'êtes pas coincés parce que vous n'avez pas envie de faire l'amour ou de pratiquer une activité sexuelle, quelle qu'elle soit. Vous êtes vous-même. Et vous allez à votre rythme. Est-ce que ça se trouve... Si ça se trouve, dans deux semaines, vous aurez envie. Si ça se trouve, dans deux mois, ça se trouve, dans deux ans. Ça se trouve jamais. Ça se trouve pas avec telle personne, mais avec une autre que vous avez pas vu venir. On sait pas. Et vous savez quoi ? C'est ok. On s'en bat les couilles. Ou les ovaires. Ou n'importe quel truc interne. On s'en fout. L'important, c'est que vous vous sentiez bien et que vous fassiez ce qui vous fait envie. Je suis trop contente pour vous. Allez, Leïla, ça va le faire. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, bien trop anxieuse à l'idée que mes parents rencontrent enfin les parents de l'homme que j'aime. Et puis, c'est pas comme si on allait leur révéler une information confidentielle qui risque de les chambouler. Ça doit être Henri qui sonne à la porte. Oh, mon prince ! Je sors de ma chambre en trombre pour aller ouvrir à mon amoureux. J'étais pas loin. Mon amoureux. Oh, elle est belle. Bonjour, ma belle. Henri entre dans mon appart et me prend dans ses bras pour m'embrasser. Pas trop stressée ? Pas du tout. Et toi ? Carrément. Nous explosons de rire tous les deux. C'est vraiment pas commun comme première prise de contact. Elle, non. J'espère que ma mère n'en fera pas trop. Elle aussi s'est mise un peu trop la pression. Elle sait combien je t'aime, elle veut que tout soit parfait. C'est adorable de sa part. Mes parents sont eux aussi bien tendus. D'ailleurs, on ferait bien d'y aller et nous attendent dans la voiture. Je respire un grand coup et sors de chez moi. C'est parti ! Ça va bien se passer. Oh, Leïla, la maison de tes parents est ravissante. En effet, c'est charmant. Merci. C'est vrai que j'ai une tendresse toute particulière pour ces lieux. Nous arrivons à la hauteur de ma porte d'entrée et j'ai toujours ma main dans celle d'Henri. Je sonne enfin chez moi. Hé, Frangine ! Je ne m'attendais pas à ce que ce soit mon frère qui nous ouvre. Entrez. Nous nous regardons avec Henri. Ouf, Alex semble se contenir niveau remarque, mais avoir son sourire vicieux, il est évident qu'il trépigne. Non mais il va bien se contenir devant les parents, pas abusé. Nous passons la porte d'entrée et ma mère sort de la cuisine d'un plateau à la main. Bienvenue chez nous, je suis à vous dans un instant. J'entends tout un tas de bruit dans la cuisine et ma mère revient aussitôt nous rejoindre secondée par mon père. Bonjour, bonjour les enfants. Oula oula, beaucoup de parents partout là. Mon père tend sa main vers les parents d'Henri. Enchantée, je suis Albert, le papa de Leïla. Et voici ma femme Caroline et mon fils Alex. Aussi appelé papa perruquin par les affectueux. Salut ! Il ne dit pas salut, non mais... Je suis tellement ravie d'enfin vous rencontrer. Leïla ne tarie pas d'éloge à votre sujet. Vous avez là une fille remarquable ? C'est moi qui suis ravie de faire enfin votre connaissance. Je suis Hélène, la maman d'Henri. Et moi Antoine, je suis enchantée aussi. Je crois que j'ai retenu ma respiration pendant cet échange des plus banals. Puis ma mère vient me saluer en prenant dans ses bras et en m'inondant de mots d'amour comme à son habitude. Après toutes ces mains serrées et autres embrassades dans tout genre, nous avons pu nous retrouver sur le canapé et sur les fauteuils, autour d'un petit apéro. Tout se passe très bien. Antoine s'entend à merveille avec Alex. Ils ont l'air d'avoir des centres d'intérêt commun. Qui l'eût cru ? Bon, étant donné qu'Antoine est le père d'Henri et qu'Henri a plein de points communs avec Alex. Ça ne me choque pas. Ma mère et Hélène sont heureuses de se rencontrer. C'est un peu comme si elles avaient été faites dans le même moule, alors que ce sont deux personnalités bien différentes. La fin du repas approche et nous allons déguster le dessert qu'a préparé Antoine. Un tiramisu au chocolat. Il n'aurait pas pu faire plus plaisir à ma mère. Le gâteau bien entamé, je sens Antoine et Hélène tendus. Je comprends que c'est le moment qu'ils ont choisi pour parler de choses sérieuses. Merci pour ce délicieux repas et pour votre invitation. Oh, mais je vous en prie. Quand Layla nous a dit que vous souhaitiez faire notre connaissance, nous avons sauté sur l'occasion pour vous inviter. Nous nous apprêtions à le faire car nous avons quelque chose à vous annoncer. Mes parents se regardent intrigués. On va avoir un bébé ! Non, c'est pas ça. Quelque chose de grave ? Papa a de suite toujours à s'imaginer le pire. En même temps, papa perruque, je le comprends. Non, je veux dire, c'est pas... Non, absolument rien de grave. C'est plutôt quelque chose d'important. Quelque chose qui concerne notre famille, mais surtout Henri. Compte tenu de la relation qu'entretiennent nos enfants, Layla est elle aussi impliquée dans cette aventure. Que le spectacle commence ! Je lui donne un coup de pied sous la table. Il n'a pas dit ça très fort. D'ailleurs, personne à part Henri et moi ne l'a entendu. Il se délecte de chaque seconde. Pour ma part, je suis en apnée. Henri serre ma main sous la table sans me regarder. Il ne lâche pas des yeux nos parents. Antoine arbore un sourire qui se veut rassurant, mais son air est tout de même sérieux. Mes parents, eux, sont très intrigués. Je ne sais pas vraiment par où commencer. Il prend une grande bouffée d'oxygène comme pour s'encourager et pour trouver les bons mots. Comme vous le savez, Layla travaille pour moi depuis quelques temps déjà. En effet, elle fait un travail remarquable et je lui donne de plus en plus de responsabilités. Je me repose entièrement sur ses capacités et sur son investissement. C'est aussi pour cette raison que je lui ai proposé un stage à réaliser à mes côtés. Il marque une pause hésitant avant de se lancer. Un stage de deux mois aux USA. Quoi ? Aux Etats-Unis ? Pourquoi si loin ? Enfin, je veux dire, ce sera sûrement une formidable expérience, mais... Oui, que se passe-t-il là-bas pour faire un tel voyage ? Ce sera sans aucun doute une expérience professionnelle sans égale. Layla m'accompagne pour la tournée américaine de Jay. Oh ! Jay ? Antoine acquiesce en silence. Papa, tu vois qui c'est ? Euh... Pfff ! Mais oui, tu sais, le chanteur trop maquillé, tout blond, que Layla et Jasmine adorent. Celui qui se la pète un max. C'est l'extase totale pour Alex. Je fusille mon frère du regard. Hélène arque un sourcil. Oui, elle doit pas trop apprécier, parce qu'elle a l'air quand même plus protectrice pour son fils. Ah ! Oui, je vois ! Antoine ne s'arrête plus de rien. C'est vrai qu'il se la pète un max. Antoine ! Antoine se tient le ventre en riant de plus belle. Il montre alors de son pouce Henri assez à ses côtés. Parce que Jay, c'est mon fils. Je vous demande pardon. Antoine, t'as rien trouvé de mieux ? Les bras croisés, Hélène est exaspérée. Je la comprends un peu, hein. Mais elle ne peut s'empêcher de sourire en secouant la tête. Ah ah ! Antoine, je vous adore ! Respect ! Je me tourne vers mon frère. Non mais il s'est cru où, lui ? Il se taperait presque dans les mains comme des potes. Antoine lui lance un clin d'œil. Tu ne fais vraiment aucun effort. C'est vrai que je ne savais pas trop comment le leur dire. Je sais maintenant de qui Henri tient sa manière totalement nulle de révéler ses secrets. Vous voulez dire que Henri a un frère ? Mon propre frère et Antoine repartent dans un fourrure incontrôlable. On les a définitivement perdus. C'est pas très sympa, ça fait un peu foutage de gueule pour les parents, là, pour le coup. Et mes parents aussi. Enfin, ma mère semble avoir saisi et sourit devant la naïveté de mon petit-papa. Leur fourrure devient communicatif et Henri s'y met lui aussi. Qu'est-ce que j'ai encore dit ? Ne vous en faites pas, Albert. C'est normal que vous ne compreniez pas tout. Ce qu'Antoine essaie de vous expliquer sans grands efforts de sa part, elle jette un œil furibond à son ex-mari, c'est que notre unique fils, Henri, est en fait aussi Jay, le chanteur. Antoine est son manager et Leïla l'assiste. Nous avons convenu qu'il était essentiel et primordial de vous informer. Cette information est bien entendu strictement confidentielle et nous comptons sur votre discrétion. Le fourrure général commence à s'apaiser et mes parents digèrent la nouvelle. Il y a quand même pas mal de choses que je comprends un peu mieux. Ma mère me regarde avec amour et de bienveillance. Elle sait ce que j'ai traversé l'année dernière, je m'étais beaucoup confiée à elle. Elle prend la nouvelle comme si on venait de lui apprendre que j'avais acheté une nouvelle robe. Par contre, papa... Il se lève et se frotte le visage. Attendez, attendez, je ne comprends pas tout. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, papa ? Il se tourne vers moi, choqué. Ma fille, on est en train de me dire que le chanteur qui passe à la télévision, celui qui est toujours entouré de beaucoup de fans, c'est Henri ? J'acquiesse. Oui, je sais, c'est dur à avaler comme nouvelle. Il se tourne vers Henri. Mais vous êtes tellement... différent ! À chaque fois que j'ai discuté d'Henri avec papa, il me faisait part de son affection pour lui. Il m'expliquait combien il appréciait la politesse et la délicatesse de mon amoureux. Même s'il a conscience de notre début de relation très difficile, il a fait abstraction de ses complications. Face à mon bonheur et au sérieux de ce dernier. Il l'adore, et c'est souvent que je le laisse tous les deux parler pendant des heures. Alors je ne vois pas quand, parce que déjà vous ne voyez pas, Albert, je vois bien votre surprise. Il y a de quoi ? Je ne me serais jamais attendue à ce que quelqu'un comme toi soit sous les feux des projecteurs. C'est pour ça que ce n'est pas tout à fait moi. Quand je suis Jay, je suis une toute autre personne. Jay me permet de m'exprimer différemment, de me lâcher. Au début, c'était presque comme un jeu, un jeu de rôle, avec un chouette déguisement. Et puis rapidement, je me suis pris d'affection pour mon personnage, car il reflétait une partie de moi qui était certes bien dissimulée, mais présente quand même. Il m'a juste fallu l'accentuer et en jouer. D'ailleurs, ça me pose un gros problème par rapport à sa partie séductrice. Parce qu'il le dit lui-même, ça fait partie de lui. Donc c'est juste qu'il ne la contrôle pas, parce que ça l'amuse de jouer avec ça. C'est à retenir ça aussi. Si cela peut vous rassurer, je trouve que vous le prenez plutôt bien. Henry sourit à mon père, qui ne peut s'empêcher de sourire timidement à son tour. Papa regarde Alex, les bras croisés, qui se réjouit du spectacle. Toi aussi, tu es au courant ? Ouais. Sauf que, comme dit Henry, avec toi, ça se passe plutôt bien. Moi, je l'ai appris parce que Leila vena te faire un malaise dans la rue, alors... Quoi ? Alex... Oups... Leila, que s'est-il passé ? Je soupire en même temps qu'Henri, qui se lance dans des explications qui rassurent mes parents dans une certaine mesure. C'est une vie qui me paraît bien compliquée. Elle l'est, sans nul doute. Mais c'est le choix de notre fils, alors nous sommes là pour le soutenir et pour l'encourager. Je comprends. C'est mon choix également. Je pense qu'Henri a tout fait pour m'en dissuader au début. Enfin, à sa manière, du moins. Je sais que son mode de vie est particulier et je suis consciente de tout ce que ça inclut. Nous en avons discuté suffisamment. Ma mère me prend les mains. Tu sais combien je te fais confiance, ma chérie. Si tu as pris la décision de partir aux Etats-Unis pour suivre Henry dans cette tournée, c'est que tu y as mûrement réfléchi. Oui, maman. Je pense comme ta mère. Oui, mon papa. Je le prends dans mes bras. Il se sent toujours un peu gauche. C'est bien le père de mon frère. J'ai murmure tout bas. Tu t'inquiètes pas, papa. Il me répond sur le même ton. Oh, tu sais, on me refera pas. Je m'inquiéterai toujours un peu. Enfin bon, tout de même, c'est une star internationale. Je n'en reviens toujours pas. Tu ne fais pas les choses à moitié, ma fille. C'est vrai qu'il y a des aspects qui sont plutôt cools. Il me sert dans ses bras en m'embrassant le haut du crâne. Il va nous manquer pendant ces deux mois. Vous aussi. Ah, je suis déçue. Toi, tu aurais voulu qu'on se entre-tu tous, ça ? Non, mais n'importe quoi. Mais bon, j'aurais voulu peut-être un peu plus de spectacle, quoi. Nous aussi, je t'avoue. On peut toujours t'inviter à un des concerts, si tu veux, du spectacle. Ah non, hein. Pardon, mais non. Clément est bienvenu, lui. Laissez tomber. Henry et son père éclatent de rire. J'imagine sans effort le malaise de mon frère au milieu de tous les fans de Jay, composé en grande partie de filles qui hurlent son nom. Je n'étais pas très à l'aise non plus, c'est vrai, mais on fait vite abstraction. Et en fait, il y a aussi beaucoup de mecs et surtout beaucoup de fans normaux qui ne frôlent pas la syncope à la vie de Jay. C'est juste qu'ils sont bien plus discrets. Oui, et comme d'âme, on retient surtout ce qui gueule, ou ce qui fait du bruit, ou ce qui est désobligeant, enfin bref. Alex n'assumerait jamais. Une fois la révélation et le choc passés, Antoine, Hélène et Henry exposent le déroulement du voyage. Mes parents sont impressionnés par mon rôle dans tout ça. Leïla, tu fais vraiment toutes ces tâches ? Je ne savais pas que tu avais autant de responsabilités. Il semble découvrir un tout autre aspect de ma vie et de mes capacités, ce qui ne manque pas de les rendre fiers de moi. Ça ne m'étonne pas, ça, pour le coup. Oh, on retourne en cours, j'adore sa chemise ! Eh bien, vos stages en entreprise commencent dans une semaine. Je sais qu'il y a encore certains d'entre vous qui n'ont toujours rien trouvé, il s'agirait de se réveiller un peu. Ça tombe quand même extrêmement bien, je ne veux pas dire, mais que les dates du concert d'Henri soient pile poil ! Mais pile poil ! La date du stage de Leïla, pour lequel elle ne s'était absolument pas bougé le cul ! C'est quand même incroyable, quoi ! Je vous rappelle que ce stage est important. Le prof nous énumère une fois encore toutes les raisons pour lesquelles ce stage, notre première expérience professionnelle, est d'une importance capitale. Certains élèves n'ont toujours rien trouvé, on dirait que c'est plus compliqué pour eux. À la base, je ne m'étais pas vraiment préoccupée de tout ça et j'avais demandé il y a quelque temps si je pouvais faire ce stage de deux mois dans l'entreprise de mon oncle qui avait accepté. Ah ok, d'accord, c'est tout trouvé un truc balèque, quoi. Je me suis d'ailleurs platement excusée auprès de lui d'annuler ma demande une semaine avant. Je lui ai expliqué qu'une offre s'était présentée à moi et que c'était une de ses offres qui ne se refuse pas. Amélie et Malicia ont aussi facilement trouvé de leur côté. En revanche, pour les autres, on dirait qu'ils ont remué ciel et terre sans succès. J'ai quand même l'impression que nous avons été plus que chanceuses. Attends, ils sont combien dans la classe ? Parce que ça veut dire qu'elles sont trois, comme par hasard les trois potes, à avoir trouvé un stage et genre les 15 autres partant d'une classe vraiment toute petite de 18. Ça me paraît... On est au moins 25, non ? On va dire qu'une petite classe, ok ? Au moins 15 autres, il n'y a personne qui a trouvé. Ça fait beaucoup quand même qu'ils ne trouvent pas. Sans parler de cette autre proposition de stage qui me tombe dessus sans que je ne demande rien. J'attends la fin du cours pour donner ma nouvelle convention signée par Antoine et M. Trummer. Comment ? Vous changez d'entreprise ? Oui, il se trouve que j'ai une meilleure proposition. Vous m'épatez, Leïla. Il n'a encore rien vu. Il parcourt le document et lit l'intitulé du poste que je vais occuper. Vous, vous allez assister le manager d'une tournée musicale ? Oui. Non, mais de toute façon, Leïla, il va falloir que tu fasses un rapport, non ? Donc, du va le savoir. Hein ? Oh, ce doit être un gros événement, alors. En effet, ça l'est. Eh bien, je suis ravie pour vous. Merci. Nous finissons sur des banalités et je sors de la classe en inspirant une grande bouffée d'oxygène. Les copines ! Eh, t'en as mis du temps. Désolée, je donnais des documents aux profs pour le stage. Et dire que la semaine prochaine, on ne se verra plus au lycée pendant deux mois. Ça va faire tout bizarre. Mouais. Mais on fera en sorte de se voir le week-end ou au café de Leïla. Oh, comment leur dire ? C'est que, en fait, mon stage, je ne le fais pas dans la région, ni en France. Quoi ? Tu ne nous avais pas dit ça, je croyais que c'était avec ton oncle et... Je fais non de la tête. Il se trouve que le père d'Henri m'a proposé autre chose, alors je pars avec lui. Mais c'est génial ! Oui, c'est pour ça que j'ai accepté. Je l'avais déjà dépanné pour certains trucs un peu par hasard et il se trouve que j'ai assuré. Il part deux mois aux Etats-Unis pour un événement confidentiel et il m'invite à le rejoindre pour mon stage. Wow ! Et tu nous avais caché ça ? Non, je viens juste de l'apprendre la semaine dernière. C'est du rapide ? Tu vas donc arrêter ton boulot au café ? Oui, je n'ai pas le choix. J'étais un peu triste, mais ils ont déjà trouvé quelqu'un pour me remplacer. Vous allez me manquer. Les filles ne m'ont pas posé plus de questions sur mon stage à l'étranger. Je pense que je leur ai dit d'emblée un peu tout ce qu'elles avaient à savoir, alors on a envie de changer de sujet. Je ne suis pas très à l'aise à l'idée de mentir à tout le monde. Antoine m'a dit que je pouvais dire la vérité sans citer Jay en évoquant la confidentialité du projet. Oui, c'est vrai. Après, même pour Jay, c'est vraiment gênant si elle dit qu'elle y va. Je ne sais pas. C'est bon tout le monde, merci à tous, vous avez assuré. Ma team me remercie et mon père s'avance vers nous avant que tout le monde ne quitte les lieux. Merci à tous. Dimanche, c'est le grand jour, alors je vous demande d'aller voir Leïla pour qu'elle vous donne vos contrats et vos billets d'avion. D'ailleurs, je suis heureux de vous dire qu'elle fera également partie du voyage et de la tournée, car comme vous vous en doutez, je ne peux plus me passer de ses services. Tout le monde applaudit pour encourager et féliciter ma copine. Je suis contente pour elle. J'en vois quelques-uns se donner des coups de coude. Je tique un peu, ils pensent avoir leur chance avec elle. En même temps, elle est magnifique et radieuse. La team s'attrape autour d'elle pour récupérer les dix documents. Je pensais qu'ils se donnaient un coup de coude parce qu'ils avaient capté qu'ils avaient un truc en tournée. Je pousse légèrement et je me tourne pour croiser le regard d'Hasen. Il mime quelque chose à essuyer au bord de sa bouche puis s'adresse à moi le plus discrètement possible. Tu baves un peu. Il n'en dit pas plus car c'est un rappel à l'ordre pour que je me fasse plus prudent. C'est fou quand même ! Bon sang, c'est si flagrant que ça ! C'est alors que j'entends les conversations plus ou moins discrètes. C'est vrai que Jay craque sur la nouvelle. Bah ouais, elle est canon, faut dire. Il n'est pas le seul à la mater. C'est cool qu'elle vienne avec nous. Tu vas pouvoir tenter ton coup de Jeff. Rêve pas Mike, t'es pas le seul dans la course. Parle pour toi, t'as bien dit qu'elle te plaisait grave. Genre, tu la kiffes grave aussi. Désolée de vous l'annoncer mais elle a déjà un petit ami les gars. Quoi ? Moi je ne l'ai pas vu donc, il n'existe pas. Ils se mettent à rire. Je m'éclipse en direction des vestiaires. Ah bah, tu veux jouer, tu joues gars. Enfin, je sors le plus discrètement possible du bâtiment et attends que Layla sorte. J'ai eu le temps de prendre la douche la plus rapide de l'histoire des douches et de me changer pour redevenir Henri. J'aime bien lui faire la morale sur la négativité de la jalousie mais j'avoue que ça me titille de marquer ma présence devant cette armée de coq en chaleur qui tourne autour de ma copine. Voilà, on y est. On est typiquement sur la problématique de ce mec. C'est... Il marque son territoire. Il agit comme un mâle alpha là. C'est hyper déplacé. Sans parler de genre là, il n'y aurait pas de risque. Il est là dedans en tant que Jay. Il prend sa douche et il se change en tant qu'Henry et il sort de là. Tu ne vas pas me dire que ce n'est pas risqué. C'est débile. Juste, il veut marquer son territoire. C'est hyper déplacé. C'est quand tu sais que Layla, dès qu'elle fait une remarque, elle se fait reprendre quoi. J'ai encore quelques progrès à faire sûrement. Au bout de quelques minutes, elle sort enfin avec toute l'équipe. Les gens passent devant moi sans me voir ni me reconnaître. Je vois arriver Layla en train de rire avec les coques de tout à l'heure. Je m'approche d'elle pendant qu'elle se fait courtiser. Layla! Henry? Elle sourit surprise et intriguée. Tu le connais? Elle ne l'entend pas car elle se dirige vers moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je m'approche et la serre dans mes bras sans regarder les mecs derrière elle alors que je sens leurs yeux rivés sur nous. J'étais bien trop pressée de te revoir et savoir si la star n'était pas trop avenante avec toi. Elle aime les yeux aussi, elle est consciente de mon petit manège. J'ai comme un discours déjà tout prêt que je connais par cœur à te renvoyer mon cher amoureux. Je sais, j'emmène pas large. Comme quoi, on apprend encore tous les jours. Je sens un autre regard qui me brûle littéralement. Euh, oui, 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 bah là, je sais pas à quoi tu t'attendais, hein. Mon père me fait les gros yeux. Surtout que pour le coup, on a déjà vu par le passé que ceux qui ont déjà vu Henry et Layla ensemble, étiqués très rapidement après pour Jay et Layla. Mais, où est Jay ? Oh, j'aurais voulu lui dire au revoir. C'est vrai que je suis partie en vitesse avant tout le monde et en catimini. Il est parti avant vous, il avait des urgences sur le feu. Bon, à plus Layla. Ils s'en vont à leur tour et je me retrouve seule avec elle, ou presque. Oui, c'est plutôt impulsif comme mec, hein. Je te croyais pas vraiment comme ça. Si, ça va, je suis loin d'être parfait. Quand mon contexte s'y prête, j'avoue, bien malgré moi, c'est des hauts méandres de la jalousie. Oh, Henry, t'es venu voir Layla ? Oui, on sort ce soir. Elle soupire. La chance, moi aussi je vais en amoureux. Allez viens, cousine. À plus vous deux. On va vraiment sortir ce soir ? Ça te dit ? Ah oui ! C'est bien parce qu'il avait absolument pas le temps, mais là, comme il a été jaloux, il le trouve. C'est fou quand même, hein. La magie de la vie. Nous nous installons au café. Hey, Layla, Henry, je suis heureux de vous voir ici. Nous passons notre commande et je me retrouve enfin en tête à tête avec ma copine. Comment vas-tu depuis hier ? Tes parents ont l'air d'avoir plutôt bien pris la nouvelle. Mouais. Je saisis délicatement ses mains dans les miennes et les embrasse. J'ai hâte de partir. Tu vas tenir le coup ? Elle me regarde taquine. Là-bas, il n'y aura pas Henry pour marquer son territoire devant les gars, comme tout à l'heure. J'avais pas pensé à ça. C'est fâcheux. C'était surtout très risqué. Ne t'en fais pas, rares sont ceux qui me reconnaissent vraiment. Mouais, je te rappelle que Tommy et Asen n'ont eu besoin que d'une seule seconde. Oui, mais c'était différent avec eux. Tu joues avec le feu, Henry. Faites bien, il est vrai. Elle lève les yeux au ciel devant mon air provocateur et sous pierre. Comment se sont passés les essayages cet après-midi ? Il est trop con. Franchement, ça m'énerve. Il arrête pas de faire genre, il veut tout cacher. Et là, bim, il fait le débile. Ça m'énerve. Oh, parfait. Jasmine était heureuse. Je suis contente pour elle. Tu lui as donné une chance incroyable. Elle le mérite. Jean-Charles était également enchanté de son travail. Salut JC ! Tant mieux, car je n'ai pas encore eu l'occasion de voir la version terminée. Ça ne saurait tarder. Tout est enfin prêt pour le départ dimanche. J'ai pu t'y préparer mentalement ? Mouais, disons que j'ai pas trop eu le choix. Je sais pas qui a eu l'idée de me prévenir deux semaines avant le départ. Et le passeport ? Tu verras ça avec mon père. Il pensait pouvoir s'en sortir tout seul et puis tu devenais de plus en plus indispensable. Je le voyais chaque soir retourner tout ça dans sa tête inlassablement, sauf que le temps passait. Il était toujours débordé et sollicité de toute part. Il a donc tardé pour prendre sa décision vis-à-vis de toi et pour te l'annoncer. Mais il est certain de son choix et c'est toi qui le veux. Je comprends. Je sursaute lorsque mon téléphone vibre. Euh, je peux ? Je lui souris et je décroche mon téléphone. Attends, j'ai changé les voix là je crois, mais... Allô ? Thomas ? Leïla paraît surprise pendant un quart de seconde avant de réaliser que Thomas n'est autre que Tommy. Salut mec ! Dis, t'es où ? Euh, je suis au café avec Leïla. Tout va bien ? Je peux venir vous rejoindre ? J'ai envie de parler à un pote. Euh... Ah, j'hésite. J'hésite parce que Leïla, elle n'a pas eu de moment à elle depuis perpète. Mais en même temps, si Tommy ne va pas bien, en tant que pote, c'est bien d'être là pour lui aussi. Mais je mettrais quand même celle-là. Ah, je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Ah, je mettrais quand même ça pour Leïla. C'est que c'est notre soirée à elle et à moi. Ah, d'accord. Il est déçu. Alors que de toute évidence, il voulait se confier à un ami. Mais tu peux venir quand même. Mais nique-toi ! À quoi ça sert de mettre un choix si mon choix, il n'est pas validé ? Oh, putain, non, tu ne viens pas. Il a d'autres amis, non ? Non, mais je suis désolée. Il y a un moment, Leïla, elle est prioritaire. Le choix n'était pas facile à faire. Mais Leïla, elle n'a pas eu de moment à elle depuis une éternité. Ils n'arrêtent pas de le dire. Et là, du coup, il lui a dit... En plus, il a dit qu'il passait la soirée ensemble juste pour marquer son territoire par rapport aux autres gars. Et là, il lui pose un plan pour réconforter un mec qu'il connaît depuis deux semaines. Il faut arrêter un moment de prendre les gens pour des couillons. Merde ! Cool. Et l'autre qui s'incruste. Leïla m'interroge du regard. Ce coup de téléphone me laisse un soupçon décontencé. C'était Thomas, enfin Tommy. Je crois qu'il va passer au café. Quoi ? Mais pourquoi ? J'en sais rien, il a dit qu'il ne voulait pas être seul. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, le voilà qui passe les portes. Jay, Henri, Leïla ! Wow, t'as fait vite ! En fait, j'étais en ville, en train de traîner. J'en avais marre de ressasser mes problèmes, j'avais envie de voir une tête familière. Il s'installe donc avec nous. Ouais, je sais, je m'incruste pendant votre encart, c'est pas cool. Bref, alors, bientôt le grand départ ? Ce n'est pas les coups. Oui, ça n'a pas l'air de trop le déranger de s'incruster pendant notre encart. Nous parlons donc de tout et de rien. Je vois bien que Tommy a envie de se vider la tête et qu'un sujet le préoccupe. Leïla l'a bien compris, elle aussi, étant donné les regards interrogateurs qu'elle me lance. J'essaie de lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'elle s'en mêle, mais son visage m'indique que sa retenue est un supplice. Qu'est-ce qui lui prend la tête à ce point, Tommy ? Il vient quand même de tenir la chandelle, tout ça pour ne pas être seul et ressasser ses problèmes. Leïla est en prise d'un monologue intérieur. Je suis certain que ça se traduit par quelque chose qui doit se rapprocher de ceci. Leïla, ne t'en mêle pas, ne t'en mêle pas. Son visage exprime tant de contradictions et il est entièrement dévoré par la curiosité. J'ai peur qu'elle lâche d'un moment à l'autre, mais elle sent mes craintes et me rassure d'un léger signe de la tête. Visiblement, elle arrive à se contrôler et ne pose aucune question. Nous parlons de banalité, de musique, etc. De temps en temps, il soupire en regardant ses ongles ou par la fenêtre et parfois il se met à sourire bêtement avant de secouer la tête et de soupirer encore. Tommy, c'est une fille qui te met dans cet état. Elle n'a pas tenu longtemps. Elle n'aura pas tenu si longtemps que ça, finalement. Ouais, voilà, Rory, check-moi ça. Je ne peux m'empêcher de sourire en levant les yeux au ciel et l'os les épaules résignées. Quoi ? Mais non, moi je ne suis pas comme vous. L'amour, ce n'est pas pour moi, enfin, vous voyez. Non. Notre réponse à l'unisson me surprend. Non, parce que clairement, ton attitude nous dit le contraire. Il soupire encore et détourne le regard. C'est moi que c'est hyper intrusif son comportement. Genre Laila, tu lui as parlé deux fois en tant que copine vite fait. Je crois même que si tu es venu nous voir, c'est pour nous en parler. Il voulait voir Henri seulement. Il se tourne vers moi et la montre du doigt. Elle est balèze, hein ? À qui le dis-tu ? Il passe sa main sur son visage. Clairement, parler de ses histoires de cœur semble le déstabiliser. J'ai comme l'impression que c'est la première fois qu'il se confie sur un sujet qui lui est étranger. Il balbutie et ne sait pas par où commencer ni quoi dire. Laila se lance donc alors que je la regarde ahurée. Tommy, tu es une rockstar. À mon humble avis, tu n'as jamais eu à courtiser qui que ce soit et tout devait se passer selon tes propres envies et conditions. Sauf qu'aujourd'hui... Wow ! Elle est toujours comme ça ? Tu viens de poser la question, merde ! Eh ! Je suis là, je vous signale. Merci, putain. Je supporte pas ce genre de remarques. Moi aussi, je te rappelle. T'as vu comment tu parles de moi ? Oui, mais est-ce que j'ai tort ? Est-ce que lui, il a tort ? Oh, vous êtes chiants, vous êtes cons, vous m'énervez. Non. T'as visé juste. C'est méga chelou, d'ailleurs. C'était facile à deviner. Ouais. Alors ? On t'écoute ? Elle est hyper intrusive ! T'es vraiment nulle pour ce genre d'histoire. Pour commencer, comment elle s'appelle ? Lucille. Oh, Lucille, embrasse-moi ! C'est assez de rêver ! C'est assez de... Je sais plus quoi ! Alors, embrasse-moi ! Et qu'est-ce que fait Lucille dans la vie ? Elle... Elle est chanteuse, je crois. L'été, elle est entournée dans des villages avec une troupe d'artistes. Et le reste de l'année, elle fait des petits boulots. Elle passe aussi beaucoup de temps à l'hôpital. Est-elle malade ? Non, elle passe du temps avec les enfants qui sont malades. Elle leur chante des trucs, elle fait de l'animation. Oh, c'est... Très généreux de sa part ? Ouais. Une fois de plus, il regarde ailleurs. Je jurerais qu'il rougit et qu'il est gêné. Elle m'a invité, si je puis dire, à venir chanter avec elle pour les enfants de l'hôpital. C'est vrai que ça me change de mes habitudes. Il sourit timidement, doit être en train de se replonger dans ses souvenirs. J'ai passé une nuit avec elle, c'était il y a trois semaines. Et depuis ? Depuis, plus rien. Oh, tu es déçue qu'elle ne te rappelle pas ? C'est pas ça, elle n'a pas mon numéro. C'est super pratique, ça ! Mais elle m'a laissé le sien. Et alors ? Bah, j'ai pas osé la rappeler. Tu te moques de moi, hein ? Tu es en train de me dire que tu tortilles des fesses parce que tu n'oses pas rappeler une fille dont tu es hyper amoureux ? Putain, mais Leïla, mais... Oh là là, là là, ne fais jamais psy, hein, cocotte, hein, au secours. Hé, qui dit que je suis amoureux ? À d'autres. T'as vu dans quel état tué ? Non, elle me fatigue. Tu sais quoi, on va se stopper là, d'accord ? Non, mais je sais que la séquence n'est pas finie. Mais là, je... Hein ? Là, il y a... Là, stop. Déjà, ça fait 40 minutes. Non, mais là, trop de Leïla qui donne des conseils. Faut qu'elle arrête. Faut qu'elle arrête de donner des conseils. C'est même pas des conseils. Elle se moque des gens. Elle les juge. Elle juge tout le monde. Putain, mais juge-toi toi-même à être en paillasson permanent, là. Elle m'énerve. On va se stopper. Voilà, j'ai chaud. Puis c'est le radiateur qui marche derrière moi, j'en peux plus. Donc, on se stoppe, voilà. Je vais me calmer. Et on reprendra la semaine prochaine calmement à ce moment de tension qui ne devrait plus durer très longtemps. Et ça me permettra de passer à autre chose gaiement, de manière légère et... Et sans prise de tête, voilà. Je vous laisse là, du coup. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire sur cet épisode. Il s'est quand même passé beaucoup de choses. Et pas mal de choses qui m'ont dérangée. Je vous fais tout plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et nous, on se retrouve très très vite. Mouah ! Sous-titrage ST' 501